Brun devient tyran, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, et pourtant, il s'agit là d'une référence. Référence car ici on tisse depuis 1808 couvertures, plaides et tapis dans la plus pure des traditions locales. En 210 ans de savoir-faire, c'est forcément une pépite, une pépite qui se visite. Pour cela, rendez-vous dans le sud de la France à l'île-sur-la-Sorgue, et une histoire qui fait rêver. C'est une maison qui a vu le jour dans le contexte d'une île-sur-la-Sorgue, qui était un terminal de la route de la Soie, qui était une grande ville textile. C'est tout un contexte naturel. La fontaine de Vaucluse, première source d'Europe. Les moutons élevés dans la région, qui étaient des moutons à laine très fines. La garance, plante teintoriale, la terre à foulons, une argile qu'on utilisait pour fouler les étoffes. C'est dans ce contexte que mes ancêtres, viant et tirant, le beau-père et le gendre créent le premier moulin, le moulin-paroire, le paradou comme on dit. Au fil du temps, la famille s'agrandit, la manufacture aussi. La maison porte trois noms pour désigner trois familles réunies autour du travail de la fibre. 1808-2018, une véritable saga familiale, car ce sont ici huit générations qui se sont succédées. Et aujourd'hui, à la tête, c'est Jean-Louis, dont le père, Pierre, ne se tient jamais loin. La transmission serait-elle le secret de la longévité ? Pas que, répondrait-il. Il y a aussi le savoir innover, tout comme le faire savoir. Et c'est bien ce qui a motivé la création d'un véritable musée pour le grand public, qui peut alors expérimenter de façon sensorielle les différents métiers de la maison. Les visiteurs sont étonnés de la richesse de ce métier, qui est complexe, qui passe par de nombreuses étapes. Par sa sensorialité, je devrais dire sa sensualité, parce que c'est un métier, certes de technicien, mais c'est un métier où le seul guide pour l'ouvrier, c'est la main et l'œil, c'est le toucher, c'est l'appréciation esthétique. Et puis, ils sont étonnés aussi par le côté merveilleux de ce métier, par le fait que ce métier relève presque d'une certaine magie. Et une magie qui commence par la matière, celle qui fait la différence. Ces balles de laine représentent plusieurs années de production. Alors on a ici quelques exemples des matières que nous achetons. Un cachemire ici, du poêle de chameau, donc les deux viennent d'Asie, du bébé lama, qui existe en plusieurs coloris, qui vient lui d'Amérique du Sud, de Bolivie, des laines des Alpes aussi, plus près de nous, des laines de Nouvelle-Zélande. Alors chacune a des vocations différentes, des laines de Nouvelle-Zélande plutôt pour des tapis, par exemple. Une matière première qu'il a donc fallu apprendre à dénicher aux quatre coins du monde. Notre vocation, c'est d'aller de plus en plus collaborer avec les éleveurs. Alors on le fait depuis plus de 20 ans avec les bergers de Camargue, auprès desquels nous avons reconstitué la laine la plus fine d'Europe, le Mérinos d'Arlantique, qui s'était perdue. On a retrouvé un éleveur, ces brebis ont servi à affiner la qualité d'autres élevages, et aujourd'hui, ce sont 25 000 têtes qui produisent la laine la plus fine d'Europe, en exclusivité pour nous. Un long travail dont les résultats exceptionnels ne se racontent pas sans fierté pour ce biologiste de formation. Alors mon dernier coup de cœur, c'est un superbe plaid en poêle de bébé chameau du désert de Gobi, de la région de Comintal, c'est son nom. C'est le fruit d'une collaboration avec les nomades du désert de Gobi, une communauté d'une quarantaine de familles, deux ONG avec lesquelles nous collaborons pour développer l'élevage du chameau, qui aide à lutter contre la désertification. Et ceci va de pair avec un programme de préservation des espèces et une préservation du mode de vie nomade de la région. Donc nous sommes sur des sélections génétiques avec les biologistes de ces ONG. Une fois la matière première validée, le travail peut commencer, il est exceptionnel. Alors nous sommes ici dans la salle de mélange. C'est ici que, sortie de la balle de laine, où la fibre est restée parfois pendant des années, on va l'assembler à d'autres fibres parfois, des fibres des laines d'Australie, de France, d'Amérique du Sud. Et puis on va lui redonner tout son gonflant, on va lui permettre de respirer en la faisant tomber en flocons. C'est un peu comme un vin, on assemble les différentes qualités de différentes fibres ou bien on travaille un cru, purement. Une magnifique neige de poils dont il faut ensuite commencer la filature par le cardage. Cette machine sépare, trie et aligne 30 000 fibres par seconde, un milliard par jour. Les fibres sont entraînées par des rouleaux garnis de dents métalliques qui les obligent à se séparer, à se paralléliser pour donner un voile, un voile très fin qui est coupé en bandelettes. Et ces bandelettes, nous les retrouvons ici sous la forme de ces mèches. Alors ceci est une mèche. Si je tire, ça casse. Ça n'a pas de résistance. Il faudra encore la tordre pour en faire un fil. Fil qui est après amené évidemment à être tissé. Nous sommes ici dans la salle de tissage. Alors tisser, c'est croiser des fils de chaîne avec des fils de trame. Les fils de chaîne, on les prépare ici. À partir d'un certain nombre de bobines, on enroule et on constitue 1 000 à 4 000 fils parallèles qui sont la chaîne du futur tissu. Ensuite, sur les métiers à tisser, on va opérer le croisement, l'insertion des fils de trame pour obtenir le tissu. Alors tout le monde connaît la toile par exemple. Un fil dessus, un fil dessous. C'est l'armure la plus simple. Ici, nous avons énormément d'armures différentes en fonction des propriétés que nous voulons donner à l'étoffe. À côté de la toile, on peut par exemple faire flotter davantage des fils. Un fil de trame va flotter au-dessus de 2, 3, voire 4 fils de chaîne. Et on obtient un satin. Le tissu doit encore être vérifié à l'œil et à la main par les épinsteuses pour ensuite passer au foulonnage, étape qui consiste à resserrer par la chaleur et l'humidité le maillage du tissu. Et enfin, il y a la fameuse étape du grattage et ce, au chardon. Le chardon a cette propriété naturelle de gratter en surface, de tirer quelques fibres pour faire naître la toison de la couverture ou du plaid sans abîmer le tissu. Ce sont des centaines de millions de petits coups de griffes qui permettent sur l'étoffe de recréer la toison qui va redonner toute la douceur que nous avions au départ dans la laine. La fabrication ici, c'est donc plus de 15 étapes dont la maîtrise de la chaîne entière est elle-même une prouesse assez unique. Nous révélons les douceurs de la nature, les différentes personnalités de fibres, chacune particulière, chacune unique, comme peut l'être un légume, comme peut l'être une fleur, qui sont dans la nature et que nous voulons révéler à travers nos étoffes. Une véritable passion qui s'exprime avec des étoffes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501